Jour onze! Aujourd'hui, une bonne journée. Je m'en vais à Assa. En fait, Assa, c'est comme ça que je pensais que ça s'écrivait. Parce que, en fait, il y a un petit point sur le A, ce qui fait que le A se prononce comme un O. Donc, je m'en vais à Ossa. J'ai appris quelques règles de grammaire hier, la grammaire suédoise, et ça a l'air aussi compliqué que le français. Il y a quelques trucs comme ça. Ils mettent plein de barres, de points, de deux points sur les lettres. Ça change la façon dont on dit la lettre. Ça change la lettre pour une autre lettre qui existe sans le point. Ou les deux points, ou le bar. En fait, quand on met un point sur un A, ça fait un O. Puis quand on met deux points sur un O, ça fait un E. Donc, une bonne journée aujourd'hui. Environ 130 et 140 kilomètres. Ce matin, je vais avoir un petit peu de pluie. Un petit peu. Ça devrait se calmer d'ici deux heures. Ça passe. Beaucoup plus frisquet. Je suis quand même sur le bord de l'eau. Puis je suis de plus en plus au nord aussi. Bien dormi. Vraiment bien dormi. Je pars même un petit peu plus tard que je pensais partir. Parce que j'ai vraiment bien dormi. 7h54. Je vais juste deux petits trucs à ramasser. Et on se casse. On commence avec la belle route ce matin. Le ciel a l'air vraiment de plus en plus menaçant. Je pense que je peux prendre celle-là. Super. En tout cas, je m'en vais vers le nord. Je ne peux pas vraiment me tromper. Ce qui est bien, c'est qu'en partant un petit peu plus tard, on dirait que j'ai évité de la pluie. Si l'asphalte est toute mouillée, ça fait quelques kilomètres. Le ciel est toujours menaçant. Je vais peut-être en avoir d'autres un peu plus tard. Mais ici, au moins, je l'ai évité. Je ne comprends pas les vents. Je pense qu'il arrive pas mal tout le temps de l'est. Parce qu'il souffle par là. Ça fait qu'il souffle vers la mer. Je m'attendais à avoir un vent qui arrivait de la mer. C'est à peu près une heure que je suis parti. Je n'ai pas eu trop de pluie, seulement quelques petites gouttes. Je pense que ça achète dans à peu près une demi-heure, une heure. Il ne devrait plus avoir trop de nuages. Mais c'est quand même, à part le vent, C'est une météo qui va assez bien parce que c'est frais. Ce n'est pas exténuant. Quand le soleil me frappe dessus, ça me réchauffe. Ça me ralentit. Donc, ça va moins vite. Ça roule vraiment. Là, ça devient un peu plus compliqué. Je suis en ville. Il y a des intersections avec des lumières partout, partout, partout. Ça fait que j'arrête aux 150 mètres. C'est long de partir avec ça. Beaucoup de poids. C'est long de partir. C'est l'heure de la pause. Je suis enfin trouvé une pomme qui n'était pas molle. C'est drôle. Elle a un... Léger goût de poisson. C'est vraiment, vraiment des très, très, très belles routes. D'un côté, j'ai des champs, des couleurs, des petites montagnes en arrière. Là, je suis sur un... Il n'y a pas vraiment d'accotement ici. Mais les gens sont super courtois. Ils se tassent toujours d'une voie ou ralentissent super gros. Puis, par là-bas, j'ai une vue sur la mer. Apparemment, il y en a qui trippent ces cabanes à oiseaux ici. C'est parti. Ah, une bonne petite pause bien méritée, je suis euh, je pense d'une ville. Ou un village ou... un gros village ou une petite ville. Ah, pis y'a un banc. Pis y'a une rivière. C'est parfait pour arrêter quelques minutes, grignoter, manger une banane, des pinottes, mon restaurant de figues. On va repartir. Il reste encore beaucoup de route à faire aujourd'hui. Ah, c'est une bonne journée. J'ai pogné des bonnes rafales de vent. Ça, c'était un peu fatigant. Mais, faut faire avec. J'avais vraiment sous-estimé le facteur vent. Je comprends pas. Là, ça vient de se calmer parce que j'en parle. Mais, le vent, je pensais qu'il allait venir de l'océan. Mais non. Il est tout le temps dans ma face. Tout le temps. Ça me met un frein. C'est épuisant. Épuisant. Je suis vraiment fatigué. Bonne journée. Il me reste encore 47 kilomètres à faire. On lâche pas. Attendez-vous. Encore du vent. Ben, ben fort. Dans ma face. Ça fait exprès. La question du jour. Pourquoi est-ce qu'il y a un stationnement à vélo ici? Pourquoi? Mais non seulement il y a un stationnement à vélo. Mais il y a 5 vélos dedans. Pourquoi? Sous-titrage ST' 501. Tu sais, quand il y a un ouragan qui rentre aux États-Unis, puis qu'une couple de jours après, nous, on reçoit le restant, les rafales, ça ressemble pas mal à ça. Dans ma face. Tu sais, si je l'avais d'eau, ça serait super, mais dans la face, ça fait un frein, là. C'est un frein incroyable. C'est fou, la quantité d'énergie que je dois dépenser de plus pour avancer parmi le vent. Parce qu'il n'y a pas juste moi qui bloque, c'est mon vélo. Mon vélo, avec tous ses bagages, ça fait un gros bouclier avant. Probablement que les kebabs, c'est un truc populaire en Suède. En tout cas, ce soir, j'avais le choix entre ça et un petit sandwich de l'autre côté. On va manger juste des sandwichs, puis de la bière. Ou l'épicerie en arrière, qui fait rien de tout de près. C'est probablement une des choses qui rendait le tout un peu plus facile au Japon aussi. Je mangeais tellement bien. C'était tellement facile de bien manger, de trouver les bonnes vitamines pour que tout aille bien. Là-dessus, l'Europe, c'est beaucoup plus difficile. C'est populaire par ici, les réceptions sans réception. En fait, la réception ici, c'est une porte barrée. Même si sur le site, ils disent qu'on peut venir entre 16h et 21h. Mais la réception est fermée, parce que si on regarde ici... Ouais! Alors, ce qu'ils veulent, c'est qu'on appelle au numéro qui est là. Mais moi, je n'ai pas de téléphone ici. Je me suis trouvé quelqu'un sur le camping qui a appelé au numéro pour finalement me rendre compte que il y a une boîte aux lettres ici qui contient les cartes et les clés avec nos nombres de marquer dessus sur une enveloppe. Fait que là, je m'en vais dans ma chambre. Il est tard. Il est temps. Ah! On est sur le bord de l'eau. C'est bien cute, mais je n'en profiterai pas. J'ai le goût de dormir. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas t'être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web. pascalmarquis.com Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriel personnelle. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute. Salut!